Alors, appel, Thierry-Dieu, présent. La prime aussi, c'est l'idée, la dernière procuration, Thierry-Dieu, même. C'est l'idée, pour tour. Dibitri de la cause, c'est bon. Le cellulaire, le rhum, présent. Le tâche de la vie, le dépressant, présent. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie, présent. Germain Galland, présent. Jean-Saint-Bernard, présent. Olivier Lavoie, présent. Marie-Denard, présent. Antoine Lavarro, avec les compétences nécessitaires. Jean-Louis Boisé, présent. Patricia Cournay, présent. Corinne Giscard, présent. Marc-Larroix, présent. Souradir, présent. Chirac a donné la procuration à Sylvie Courcourt. Olivier Sylvain, présent. Lucigny, présent. Estelle Postic-Cournès, présent. Estelle Postic-Cournès, présent. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on calme à l'oeuf. Oui. Je me viens de montrer un donné de procuration à l'écrivéro. Sophie Copil, la donnée de procuration à l'écrivéro. Jehovaine, présent. Éronique, présent. Je vais retrouver... Saint-Marie-Denard, enruéto. Saint-Marie-Denard. Saint-Marie-Denard. Je propose la candidature de M. Dimitri Dacorce, secrétaire de séance, et puis d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. M. Dimitri Dacorce sera secrétaire de séance. M. Dimitri Dacorce, secrétaire de séance. M. Dimitri Dacorce, secrétaire de séance. M. Dimitri Dacorce, secrétaire de séance. Faut-il y avoir d'autres candidats. dans l'arbre qui se prennent du conseil municipal puisqu'on est dans les séances qui sont à nouveau ouvert au public et donc on se retrouve tous autour de la table on est un peu plus serré, on trouve un peu plus de chaleur on est très bien comme ça ça n'empêche que la séance c'est malgré tout comme on fera à chaque fois est enregistré et sera mis sur le site de la mairie donc le premier point à l'ordre du jour comme à chaque fois ça concerne l'approbation du contenu l'approbation du contenu de la séance précédente donc c'était la séance du 16 septembre 2021 il y avait 12 points du jour donc le premier point c'était pour m'autoriser à ajouter un point à l'ordre du jour ça a été voté à l'unanimité le second, le contre-rendu de la séance du conseil municipal qui a été voté à 24 pour et 4 abstentions le point suivant concerne l'achat du hangar de Jean Jaurès suite à une correction sur une erreur de numéro de parcelle ça a été voté à 23 pour et 5 contre il y avait eu une information concernant les décisions sur les marchés publics donc là c'était une information sans vote le cinquième point c'est concerné le renouvellement du bail de location d'un bâtiment à la gendarmerie nationale ça a été voté à l'unanimité le point concernant l'admission en non-valeur ça a été voté à 23 pour et 5 abstentions le septième point sur la limitation de l'exonération de taxes foncières de deux ans en faveur des constructions du bail à l'usage d'habitation ça a été voté à l'unanimité le point concernant l'acquisition d'une parcelle cadastrée appartenant au conseil d'assurance et fourni ça a été voté à l'unanimité le point sur la participation à la ville en concurrence relative à l'obtention d'un contrat groupe d'assurance statutaire a été au 1er janvier 2022 ça a été voté à l'unanimité le point concernant un contrat d'apprentissage en alternance dans le secteur de l'environnement ça a été voté à l'unanimité le point sur la modification du tableau des effectifs ça a été voté à 20 de sept pour et une abstention et enfin le douzième point concernant la convention de partenariat avec Toulouse métrofoil pour l'éducation, les médias et l'information ça a été voté à l'unanimité je vous ai dit que je vous remercie des questions par rapport à ce compte rendu par rapport à ce compte rendu particulière on peut passer au vote qui est contre on peut passer au vote qui s'assient 4 abstentions le reste est faux je vous remercie le point 2 concerne la signature d'une convention avec le restaurant McDonald's de Fenouillet visant à la réduction des emballages abandonnés sur la voie publique en ce sens la franchise McDonald's située sur la commune de Fenouillet nous propose un partenariat en faisant réduire les déchets abandonnés sur la voie publique dans le cadre de cette convention la franchise McDonald's s'engage à réduire les emballages distribués et à proposer un ramassage de ces emballages 3 fois par semaine sur des lieux définis par la municipalité de son côté la municipalité s'engage à optimiser l'installation de poubelles et d'autres dispositifs de collecte des déchets on peut laisser des espèces on peut laisser des espèces qui répond je vais vous poser une question oui, vous pouvez poser il y a des questions pourquoi la Génialité c'est eux qui nous ont démarché on a accepté leur démarche pour de toute façon nous réunir au maximum les déchets je pense que demain c'est un travail national qui est mené actuellement sur l'écologie des gestes historiens etc est-ce qu'il y a autre prévision peut-être de soliciter d'autres parce que c'est pas que d'un cours il n'y a pas que d'autres certains après les endroits ne nous ont pas encore démarché il y aurait en fait on va aller voir et puis nous on va nous on se concentrer sur les gestes de la population et très bêtement ils vont ramasser burger king comment ? est-ce qu'ils vont ramasser burger king ? c'est pas le total est-ce qu'il va ramasser sur le parking c'est des poches burger king clairement donc ma question c'est est-ce qu'il va ramasser les poches burger king ? ou est-ce qu'il y a quelque chose dans un parallèle qui est prévu pour compléter la démarche ? alors ? on pourra compléter la démarche intentionnellement on pourra aller voir peur burger king et peur burger king pour les sains nous on va proposer ce genre de démarche après je voulais vous situer là où ils vont ramasser les déchets aussi oui parce que au départ ils nous avaient proposé trois endroits je me souviens bien et nous on en a demandé davantage bon ils ont accepté et on a tous signé la convention donc on va aller obtener des endroits qu'on a ciblés effectivement par rapport à votre remarque bon bah c'était une démarche volontaire de Mcdonald même si c'est dans une campagne nationale donc nous on a accepté évidemment mais après effectivement on a pas été sollicités par d'autres en scène mais ça nous n'empêche pas nous municipalités d'aller voir ces autres en scène et leur dire est-ce que vous rentrez dans une démarche qui est celle de Mcdonald voilà merci je suis là merci j'avais déjà compris et après c'est aussi aux citoyens même qu'on en a fait ben on va ramener chez lui aussi c'est pas on n'est pas non plus c'est aussi aux citoyens donc les lieux c'est les parkings des écoles j'en ai l'épargne médiathèque et pique de terre la route de l'art portant sur les fossés les entrées de ville et aux abords du restaurant évidemment voilà donc l'objet de la délibération donc c'est d'approuver donc la convention et d'autoriser à signer cette convention donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres remarques ou questions on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci le point suivant concerne une convention de mise à disposition d'un terrain concernant le projet de passion abordée radio-téléphonique par la société Bouygues Télécom et le rapporteur M. Gourouin-Gobois la société CELNEX France agissant pour le compte de Bouygues Télécom a contacté l'année afin d'installer une station radio-électrique et des équipements des communications afin d'assurer une meilleure couverture de son réseau cette installation se situera au lieu d'île à GES un funilier sur le domaine public non cadastré et occupera une surface d'environ 100m2 Les équipements comprenront un piole créé d'hiver en livre d'ASPLMAT et d'une hauteur de 42m Au sol un espace technique surélevé de 5m sera créé pour accueillir des armoires cet espace sera sain d'un grillage de couleur verte d'une hauteur de l'année 60 Cet accord sera concrétisé par le convention entre la commune et la société CELNEX moyennant une indécité annuelle de 10 000 euros payable au 30 juin de chaque année et sera réactualisé au taux de 1% chaque année promulguer de 12 ans avez-vous des questions ? Si vous pouvez vous situer exactement ce que j'ai cherché n'est pas prévu la GES c'est vrai vous avez raison c'est bon merci finalement la GES c'est là où il y a la source la GES du coup qui sort pardon qui sort finalement sur la commune Gagnac finalement l'emplacement l'emplacement est vraiment très en limite de la commune de Gagnac c'est celui d'ailleurs à une demande du maire de Gagnac puisqu'il y a besoin de couverture du réseau sur une zone située plutôt au sud de la commune de Gagnac qui couvre entre autres là où vous êtes Madame Boncana la résidence du château et puis il y a quelques maisons des fenugués qui sont de loin d'Arcôte de Gagnac jusqu'au premier club et du coup l'emplacement qui était à peu près convenable qui est aussi un peu caché de la vue parce que c'est jamais très intéressant d'avoir un philo donc ça se trouve vraiment bien dans les arbres ça fait un peu comme celles qui sont levées à la plage elles sont cachées par des platanes et du coup ça se trouve sur la commune de Fénilis c'est vraiment limite de Gagnac mais c'est sur la commune de Fénilis donc on est obligé de passer une convention avec cette entreprise qui est prestataire de Bouygues Télécom donc voilà pour bien vous situer quand vous arrivez la Gagnac il y a le grand virage là il y a une rue qui part sur la gauche qui descend justement au bord de Garonne et sur la gauche là il y a un terrain de foot qui n'est pas sur la commune de Gagnac qui est bien sur la commune de Fénilis qui est un terrain de foot qui est un terrain de foot qui appartient à Fénilis et la glantelle sera juste derrière ce terrain de foot donc situé un peu dans un peu près d'un endroit il y a d'autres questions ? non ? pas de questions ? je passe au bord non entendu cet exposé après avoir délibéré le conseil municipal apprend que les termes de la convention j'autorise M. le maire à signer cette convention et apprend toutes les mesures nécessaires à la mise en place de cette dernière qui est contre ? qui s'abstère ? 5 abstentions 5 abstentions 5 abstentions donc le reste est court merci le point suivant c'est entendu comme chaque fois des décisions donc le maire qui s'est mis et qui est contre l'absence c'est moi qui va le présenter donc ça concerne les marchés signés depuis le maire du conseil municipal donc le premier concerne l'avenement sur le marché habillement des services municipaux en équipement de protection individuelle donc c'est un marché d'un montant minimum de 1000 euros et d'un montant maximum de 7500 euros qui a été signé avec GK professionnel le 17 septembre 2021 le 17 septembre 2021 donc en preuve c'est de l'alignement après la police municipale et les agences de surveillance le laboratoire public le marché suivant c'est la maintenance des alarmes et la télésurveillance donc le lot le marché a été signé le 6 octobre pour en entendre 5 548,80 euros avec 26 septembre le marché suivant concerne les impressions de documents de cofils de pression municipale après il y a plusieurs lots de lois sur la pression des affiches d'un mini de 4000 et d'un maxi de 14000 avec la société Exhibit le lot 2 en pression programmés journaux avec la société Reprim en montant de 5000 euros mini et 20 000 euros maxi le lot 3 c'est la pression des plaquettes des clients toujours avec la société Reprim pour un montant de 2000 euros minimum et de 8000 euros maximum et le lot 4 c'est la fourniture et impression sur ce bord sous avec l'entreprise DS Impression pour un minimum de 700 euros et un maximum de 4600 euros ces 4 marchés ont été signé le 6 octobre 2021 voilà il y en a pas d'autres donc c'était une information il y a pas d'autres votes le point suivant concerne la désignation d'un nombre suppléant de la commission d'appel d'offres et 2020 S908 du 5 novembre 2020 désignant les membres de la commission d'appel d'offres des marchés publics je vous informe donc à la suite de la déclaration des missionnaires par décision de justice de M. Sébastien Blanchet de son poste de conseiller municipal d'opposition seuls 4 membres suppléants sont représentés il convient de désigner parmi les élus de l'opposition un nouveau membre suppléant à cette commission afin de garantir l'expression du pluralisme des élus conformément à l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales donc je demande aux groupes minoritaires de me proposer un nom parmi leurs élus pour occuper ce poste de suppléant madame Bivero très bien donc entendu de la candidature je me propose le conseil municipal de désigner madame Bivero membre suppléante de la commission de l'appel d'offres est-ce qu'il y aura un peu de questions face au vote qui est contre ? qui s'abstient ? l'unanimité ? je vous remercie donc bienvenue madame Bivero à la commission je ne sais pas d'ailleurs il y en aura une prochainement alors vous verrez donc suivant le titulaire s'il n'est pas vous voyez entre vous là c'est titulaire c'est toujours comme ça que ça fonctionne c'est qu'un titulaire peut pas à être présent c'est à lui d'informer son suppléant pour le remplacer le point suivant ça concerne la subvention de fonctionnaires exceptionnelles d'équipement à l'association fixale M. le maire est-ce que vous y pouvez vous présente ? donc M. Gérard qui est en absence c'est Mme Fourteau pour la présentation de ce point M. le maire informe au conseil municipal une nouvelle association vient de se créer sur la commune l'association Fourteau afin d'accompagner cette association M. le maire propose de effecter une subvention de fonctionnement de 300 euros pour l'année 2021 et une subvention exceptionnelle d'équipement de 700 euros correspondant à l'acquisition de matériaux nécessaires pour le démarrage de l'activité il est soumis au vote de l'assemblée a-t-il des questions ? M. Gérard qui est contre ? M. Gérard qui est contre ? A l'unanimité de la décision le conseil municipal donc acclamenté du verre et décide de voter l'attribution en 2021 de cette subvention de fonctionnement de 300 euros ainsi que d'une subvention exceptionnelle de 700 euros par l'association Fauxac. Merci. Le point suivant concerne la modification des cadres des effectifs, donc c'est une délibération qui revient après les règles du gouvernement. Vu le droit général de la collectivité territoriale, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pour tant droit et éducation des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 juin et 94 modifiée par la loi numéro 94-1134 du 27-12-94, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu le budget communal, vu le tableau des effectifs en annexe de cette délibération et compte tenu des besoins des services, je vous propose donc de créer, afin d'élargir les possibilités de recrutement du nouveau directeur des services techniques, un poste de technicien territorial principal de première classe à temps complet, un poste de technicien territorial principal de deuxième classe à temps complet, et un poste de technicien territorial à temps complet. Ensuite, un poste de régler les chefs principal à temps complet, et un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. concernant les trois postes sur le remplaçant du directeur des services techniques, donc vous savez que la dernière fois au conseil municipal, on avait délibéré sur un poste d'ingénieur principal et sur un poste d'ingénieur, il se trouve qu'on a eu pas mal de candidatures, mais on ne met pas sur ces qualifications-là, et donc plutôt sur des qualifications que je viens de citer, donc pour ne pas nous fermer la classe, et pour ne pas continuer à faire des recherches, on nous propose de créer ces trois postes-là, ça nous permet à choisir parmi les candidatures, et bien sûr, quand on aura fait notre choix, tous ces postes qui ne seront pas étudiés seront supprimés à la prochaine fois. Donc c'est, voilà, parce qu'effectivement, on a vu très peu de candidats au poste soit d'ingénieur ou d'ingénieur principal, donc on préfère aller à l'ingénieur à l'offre pour ne pas se tromper sur l'europrime. Le poste de bruit qui était chef principale à temps complet, c'est simplement parce qu'il y a eu un brigadier qui est passé brigadier-chef auprès de l'europoste, et le poste d'agent technique de première classe auprès de l'europrime, c'est pareil, c'est un poste d'agent technique qui était seconde classe, et qui est passée première classe, donc on est obligé de créer le poste pour pouvoir le conserver sur son place. Voilà des informations que je pourrais vous donner par rapport à ça, s'il y a eu d'autres questions ou observations. La question, donc on peut passer au vote, qui fait contre, on a un compte, un compte, qui fait ça, deux ? Ah oui, vous avez une procuration ? Non, on a un compte, c'est qu'une. D'accord, merci. Donc on a un compte et des abstentions, trois abstentions, on a un compte, trois abstentions, et le reste est pour. Merci. Donc, de pouvoir payer ces postes. Ensuite, le point suivant concerne l'accompagnement des personnes, donc le rapporteur, c'est madame Lair, c'est c'est le, concerne la signature d'un contrat avec la poste pour effectuer l'émission d'agent recenseur. On a un ordre, on vous l'écoute. Monsieur le maire expose à l'Assemblée qu'un contrat va être établi avec la poste pour l'émission d'agent recenseur dans le cadre de la campagne de recensement de la population. La commune de février a été autorisée à mener l'expérimentation prévue à l'article 127 lors de l'enquête de recensement 2022. Ce contrat précisait les rôles et les obligations de la poste en tant que prestataire pour la réalisation acquise expérimentale des prestations de recensement. La poste s'engage à se conformer frivoureusement contre le droit de l'enquête et finit par la Médicé. Les agents de la poste réalisant la prestation en obligation de suivre l'intégralité du parcours de formation déterminé par la Médicé. La mairie s'engage à communiquer aux agents de la poste les lieux, dates et horaires de la formation. Les hommes de collecte affectables aux agents recenseurs sont déterminés par la mairie sous le contrôle de la Médicé. Si vous avez des questions. Je voudrais vous demander si c'est plus un peu de municipaux que le fonds ? Non. Non, ça c'est. Non, ça c'est plus un peu. Je vous raconte. Effectivement, par le passé, on faisait appel à des agents municipaux qui étaient volontaires, qui se portaient volontaires. Le dernier recensement qui date de 2018, il y avait eu 12... non, 14 agents municipaux qui avaient été sollicités. Et on a eu, on s'est fait un peu tirer les oreilles, on a eu une aide de recadrage par rapport à l'INC, puisque ça s'était très mal passé, puisque 33, 30% des foyers n'avaient pas été recensés. Donc, l'INC nous a proposé de faire une expérimentation avec les agents de la Poste qui sont assermentés. Donc on serait une commune expérimentale, et le prochain recensement sera fait par les agents de la Poste qui sont assermentés. Alors, pour tout vous dire, puisque, comme je le disais à chaque fois, on n'a rien à cacher, les 14 agents municipaux qui avaient pris le recensement la dernière fois, nous avaient coûté 16 072,88 €. Ça coûte davantage en prenant des agents de la Poste, puisque le montant s'élève à 21 000,266 €. Mais on a eu une compensation de l'État de 9 701 €. Donc globalement, pour la Commune, ça va nous coûter environ 13 000 €. Voilà ce que je pouvais vous donner comme informe ici. Donc on verra, encore une fois, c'est une expérimentation. C'est l'INC qui a voulu mettre ça en place, suite aux défaillances que la Commune avait montées au dernier recensement. Donc ça veut dire que les chiffres qu'on a, quand on va chercher, les chiffres sur la Commune, qui ne sont pas justes, il y a eu un rééquilibrage de fait, mais un peu comme ça, à la louche, on peut le dire, paralysé, du fait qu'il y avait eu 30 foyers qui avaient pu être recensés la dernière fois. 33 % de foyers, à 30 foyers, 33 % de foyers. Ouais, ça fait beaucoup. Donc voilà pourquoi on essaie cette expérience avec les agents de la poste. Alors, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au poste ici. Le point suivant concerne la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Donc ça concerne les subventions du dispositif classe, CAF et conseil départemental. Donc c'est madame, je suis pas agréable. Je vais porter là. Si tu veux. Non, 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 non. Je sais pas, mais que peut-être. Ah, non, non, non. Non, c'est bon. Je veux pas, c'est bon. Donc effectivement, il s'agit d'une demande de subvention au prix de la CAF et du conseil départemental. Le classe, en cas d'accompagnement à la scolarité, propose aux écoliers et collégiens l'appui des ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir à l'école et qu'ils ne doutent pas forcément dans leur environnement familial et social. Depuis la rentrée 2020, la mairie est en charge de ce dispositif qui est agréé et financé en grande partie par la CAF. Pour le collège, le conseil départemental annue également une subvention de 128 euros par élève et donc on demande de bien vouloir donner au maire la possibilité de demander ces subventions. Il y a toutes les questions. Donc on passe à l'autre. Qui est copre ? Abstention. Donc, allez-vous. Merci. Alors, deux fois suivant. Donc là, pour le coup, il s'agit du RAP, prenez l'assistance maternelle que l'on partage avec l'avis de l'Espinas. Donc, monsieur le maire rappelle que la convention arrive à échéance le 31 décembre 2021. Cette convention a pour objet la mise à disposition du personnel et le partage des charges financières entre les deux communes. Le nombre d'assistantes maternelles et le taux d'accueil étant identiques pour les deux communes. Monsieur le maire propose de renouveler cette convention dans les mêmes conditions, c'est-à-dire une participation à 50% de la ville de l'Espinas. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'éliminité. Merci. Le point suivant, là, ça va être le rapporteur, il y a deux points à vous présenter, concernant le syndicat départemental de l'énergie de la route, et d'autres points concernant la dénomination d'Espanade. que le gouvernement s'agit de c'est normal, c'est un fait, puisque nous avons parlé de guirlandes. Alors, monsieur le maire, informe le conseil municipal qui a reçu la demande de la pénurie du 12 février dernier concernant la fourniture de 13 prises guirlandes. Placement, voire plan, ça, c'est sur le plan, j'espère. Il faut une plan pour le voir. Divers secteurs, le SDEG, donc le syndicat d'énergie de la Haute-Garbonne, a réalisé l'étude de l'opération 11B 95. Compte tenu des règlements applicables le SDEG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit. Profitons-en parce que je vous en parlais tout à l'heure. La TVA, la récupérateur du SDEG 1283 euros, la part du SDEG 5216, c'est quand même le coût, et notre part restant à charge de la commune 1657. Donc, avant de planifier les travaux correspondants de SDEG demande à la commune de s'engager sur sa participation financière. Il est exposé, le maire et en après avoir délivré le conseil municipal décide de couvrir la part restant de la charge de la commune sur ses fonds propres imputés à la clé 6554 la section fonctionnement du budget communal. Mais avant de la voter, avez-vous des questions ? J'imagine qu'il vous aille me demander où sont posées les guillemets. Non, pas d'accord. C'est un peu intéressant de... Très bien. Alors, je ne vous le dirai pas. Donc, par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment les éliminations d'églises, d'ignorée, d'élimination à l'église pour cette année. Je savais que ça allait vous peiner. Parce que le dossier n'a pas encore été publié par le SDEB. Donc, ça sera pour l'année prochaine. Donc, il y a deux questions. Nous allons vous conseiller au vote si monsieur... qui s'abstient... qui s'abstient. et restez je m'embêtis dans votre attention. Juste une toute petite précision puisque ça m'a fait amusant. Quand je finirai ce qu'on dit à profiter, non, ça va pas durer, effectivement. Le SDEB a quelques difficultés financières puisque par rapport à la part qui reste aux communes au jour d'aujourd'hui, il essaie de la possibilité aux communes soit de financer sa part directement, comme c'est le cas de ce qu'on vient de voter là pour l'instant, où on a aussi la possibilité de payer par échelonnement sous forme un peu de crédit. C'est-à-dire que c'est le SDEB qui supporte ça. Et finalement, le SDEB se retrouve avec de telles sommes à annoncer pour les communes qui remboursent leur part à crédit, c'est que le SDEB est obligé d'emprunter pour... Et du coup, il se trouve en difficulté et je crains que dans les mois qui viennent et c'est à peu près certain, la part communale ne sera plus à ce niveau-là de plus de 80%. Voilà. 80% pour le SDEB. Oui. Voilà. On risque d'autommer à 50-50. Donc ça veut dire que la part communale n'a pas plus que l'on voulait. dans les mois à venir. On faudra être vigilant par rapport à ça, du coup, parce que j'ai dit, on ne va pas d'apprendre le camp de chez d'installer des candidats comme nous, on ne faudra. Mais on va travailler aussi sur notre proposition du SDEB pour améliorer aussi, améliorer l'éclairage. surtout, faire des économies d'énergie par rapport à l'éclairage public et des dispositifs qui permettent de baisser la luminosité sur la période de la montrée de nuit, par exemple, ce qui nous fait faire quand même pas mal d'économies. Donc on risque aussi de se planter comme il y a la commune pour une commune expérimentale par rapport à ce projet-là. Et on profite pour revivre le secrétaire de l'arrivée de madame Navarre. Donc, le point suivant concerne la délimination d'esplanades, notamment de deux esplanades, celles qu'on souhaite appeler l'économique ingèle qui se trouve donc vers l'économique et l'esplanade de Calizar que nous avons déjà inaugurée par anticipation pour la date en tenu de la date anniversaire du décès dont notre collègue est municipal. M. le maire informe à l'Assemblée de son sujet le droit de remettre deux esplanades sur le territoire communal. En application de la disposition de l'article 21-29 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les décisions relatives à la délimination d'un lieu public relèvent de la compétence du conseil municipal. M. le maire demande de valider les déliminations des esplanades suivantes. La première esplanade dont je vous ai parlé s'agit donc d'une esplanade d'Eglantinjel. Alors, qui était Eglantinjel ? Je ne sais pas si vous avez fait des recherches. Moi, je ne connaissais pas bien plus, donc j'ai regardé. Eglantinjel était une grande dame qui est en 1876 en Angleterre et qui est laissée en 1928 à Genève, qui était insubstitrice de son état mais qui s'est très vite tournée vers l'action sociale, par contre, car très attachée à la contrôlention de la misère sociale et le sous-traitement. Misère, d'ailleurs, accentuée par les effets de la Première Guerre mondiale. Donc, cette dame s'est attachée à défendre tout particulièrement la cause des enfants qui était très impactée par la situation de famille de l'époque qui était notamment due au plus plus économique des alliés. Donc, ça ne lui a pas valu que des compliments puisque finalement il se tournait contre les alliés. Donc, elle était condamnée très symboliquement mais quelque part elle a continué avec au-delà sa démarche et elle créera en 1919 l'organisation caritative celle du Chibone. Elle a poursuivi des dénons mais c'est j'ai hésité à lutter contre ça aux achetements mais tu dois me bosser. Elle a poursuivi sa démarche jusqu'à rédiger en 1923 les bases qui deviendra la déclaration de jeunesse sur les droits de l'enfant. Déclaration qui sera adoptée en 1924 par la SDN la Société des Nations et pour terminer sur quelque chose d'encore plus sympathique une rose anglaise lui a été dédiée en 1991 par David Asseline du nom des Glantines Alors je tiens aussi très important ici puisqu'on est dans les belles choses nous poursuivons l'appellation des rues en occitan et à ce titre je tiens à remercier monsieur Varasori Bernard Varasori qui est à la rue du Bosque car c'est lui qui m'aide dans les traductions alors je m'entraîne maintenant mais j'ai un juste lui qui est à présent étant donné vos mots d'origine il fait quand même des efforts voilà donc merci beaucoup monsieur Varasori si vous m'entendez ce soir pour les traductions que vous avez faites et que vous allez continuer j'espère de faire avez-vous des questions ? Donc en honneur de notre collègue qui est décédé le 1 de 2020 il est également proposé que le parmi situé entre l'entrée des collègues de Montalchamps et l'espace de vente synthétique dédiée à la jeunesse soit nommé Esplanade Caliza conseiller municipal médiateur auprès des jeunes donc entendu j'ai exposé et après l'avoir délibéré le conseil municipal auprès des dénominations proposées je l'espère puisque il n'y a pas de question qui qui est contre qui s'abstient unanimité je m'en prie si vous permettez juste peut-être une information qui pourrait vous intéresser puisque le fait d'avoir nommé Esplanade et Gantin ce n'est pas non plus le fait du hasard c'est parce que c'est lié avec les journées que l'on va commémorer le 20 novembre prochain peut-être que Stéphanie tu peux nous donner un mot donc en fait effectivement on a décidé de dédier la journée du 20 novembre qui est la journée internationale des droits de l'enfant de chaque année faire en sorte de commémorer les droits de l'enfant donc chaque année aura lieu sur l'esplanade et Gantin de Gèves une commémoration concernant le droit des enfants on y a associé bien évidemment les équipes enseignantes et les équipes d'animation donc cette année on est parti sur le vivre ensemble tous égaux tous axés au même droit on va faire venir notamment des associations sur le handisport on a de la chance donc ça se tombe un samedi le 20 novembre cette année donc on fera une petite manifestation de 10h à 13h cette manifestation sera procédée par une des allocutions du maire de Fenouillier du maire du CME et donc on en profitera également pour inaugurer cette escalade du monde des plantines de Gèves les associations qui ont voulu se joindre à nous seront également présentes et chaque année donc tous les 20 novembre on travaillera autour d'un droit des enfants on fera en sorte que ce soit par répétitif chaque année on choisira le droit en fin d'année scolaire avec les équipes enseignantes et les équipes d'animation qui font un travail en début d'année sur le droit qui aura été donc choisi on va dire et qui proposeront chaque année des anonymations différentes voilà autour de cette de l'idée que les enfants ont des droits et des devoirs et c'est dans notre idée cette idée du conseil municipal des enfants de donner la parole aux enfants par des acteurs citoyens très tôt voilà donc le boulage aussi sera associé d'une dame à cette démarche et je rajouterai que cette placette est juste la sante Elisabeth Aylendez qui m'a fait une dame formidable qui a soulevé peut-être de la mort des enfants dans le monde de l'immigration à Scandle c'est un lieu qui je pense qu'il sera fort très bien merci on peut quoi suivant alors ça commence à être une habituée ça me déplaît assez fortement mais c'est comme ça plus ça va plus il y a des boulardes administratives qui font qu'on est obligé en permanence d'annuler de redélibérer sur les délibérations pour des points de détail parce qu'à la virgule près donc on avait délibéré le 7 juillet 21 sur le repos dominical dans les commerces de détail pour l'année 2022 donc je ne vais pas vous relire tout parce qu'on a déjà bien présenté lors de ce conseil municipal mais simplement que le contrôle de l'égalité de la préfecture nous a fait une bande parce que si on reprend la partie uniquement en gras de ce que vous avez on nous a reproché de ne pas avoir mis cette partie de phrase dans la délibération alors que cette partie de phrase elle est en toute l'être écrite dans l'article qui est cité 31.2 tiré 26 du code du travail de la loi ainsi de suite et on aurait dû mettre pour les collins de détail alimentaire on s'était resté là on n'avait mis que ça et il aurait fallu ajouter donc la surface de vent supérieure à 400 mètres donc uniquement pour ça alors que c'était bien dans l'article qui a été cité la préfecture nous demande de redélibérer cette ouverture du dimanche dominique donc je ne vais pas refaire un coup d'exposer vous aviez voté la dernière fois on se fait vous souvenez de vos codes et vous avez le droit aussi d'en changer donc je vous propose donc s'il n'y a pas de questions particulières je vous propose de re-voter donc cette délibération qui est contre 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 qui s'abstient 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà tout bien le point suivant donc là ça concerne il y a une longue délibération qui concerne l'asard que tu peux faire je vous fais un petit rappel sur l'asard de Fickepère donc l'asard de Fickepère a été créé par la délibération en date du 11 décembre 2003 afin de permettre d'atteindre les objectifs suivants organiser un secteur de développement à vocation principale d'habitat réaliser les infrastructures et les équipements publics nécessaires au bon développement de ce secteur le dossier de réalisation a été approuvé par la délibération du conseil municipal du 8 juillet 2004 puis ce dossier a été modifié par la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2006 pour notamment intégrer dans l'asard un nouveau groupe scolaire rendu nécessaire par l'impossibilité d'agrandir l'équipement scolaire existant sur la commune une deuxième modification du dossier de réalisation de l'asard valant modification du dossier de création a été approuvé par la délibération du conseil municipal du 26 avril 2012 depuis le 24 janvier 2013 après une consultation pour une concession d'aménagement la mise en oeuvre de la salle de Pique-Père a été concédée à un aménageur au filière l'aménageur prend notamment en charge les tâches suivantes à quel mérite le terrain nécessaire à la réalisation de l'opération d'aménagement réaliser les travaux d'équipement de la SAC assuré la commercialisation des terrains viabilisés suite à la demande de la commune la SAC Pique-Père a été déclarée d'intérêt métropolitain par délibération en date du 12 avril 2018 et transférée à la métropole dans son ensemble le dossier de réalisation modificatif numéro 3 de la SAC Pique-Père et le programme des équipements publics établi par Opidea concernant la disposition des articles T1 311-7 et R311-8 du côté de l'urbanisme ont été approuvés en cohérence et en suivant par les conseils de métropole du 4 octobre 2018 la deuxième phase opérationnelle de la SAC est en cours pour assurer la liabilisation et la commercialisation des lots de cette deuxième phase opérationnelle Opidea doit être propriétaire de l'intégralité plus foncille Parcourri en date du 21 juillet 2021 la commune a saisi le pôle d'évaluation de Vanilla et la direction régionale des finances publiques d'Occitanie afin que celle-ci procède à l'évaluation des parcelles dont elle est propriétaire et comprise dans le périmètre de la deuxième phase opérationnelle de la SAC de Pique-Père Ces parcelles sont localisées sur deux secteurs géographiques distinctes et parcelles AX 228 231 217 219 230 232 218 221 une superficie totale de 6 et 203 m² et les parcelles cadastrées AX 208 211 212 206 207 150 146 une superficie totale de 189 9400 m² En l'absence de retour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisie l'avis est réputé de 2 mai en conséquence de quoi sur la base de l'estimation sommaire globale émise par France de Maine Service d'évaluation du 7 novembre 2016 qui est le maire donc moi propose les sessions suivantes pour 167 485 euros pour les parcelles cadastrées AX 228 231 217 217 230 232 218 211 et pour un montant de 511 515 euros pour les parcelles cadastrées AX 221 211 222 206 217 150 146 Aucun des éléments qu'incitient la décision soumise du conseil municipal porte sur l'inspection à OPDEA en qualité d'aménageur de la ZAC du Pique-Claire des parcelles en cause pour un prix fixé au regard de l'évaluation principale Donc les décisions à prendre par le conseil municipal sont vu le code général de la propriété des personnes publiques notamment l'article L32-21-1 vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L22-41-1 vu le code de l'urbanisme vu la délibération du conseil municipal de la commune de Fenouillet en date du 11 décembre 2003 approuvant le dossier de création de la ZAC de Pique-Claire vu la délibération du conseil municipal de la commune de Fenouillet du 8 juillet 2004 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de Pique-Claire vu la délibération du conseil municipal de la commune du 8 novembre 2011 modifiant le dossier de création et de réalisation de la ZAC de Pique-Claire vu la délibération du conseil municipal de la commune de Fenouillet du 26 avril 2012 annulant la délibération du conseil municipal de la commune de Fenouillet du 8 novembre 2011 modifiant le dossier de création vu la délégation du conseil municipal de la commune de Fenouillet du 24 janvier 2013 d'Ignon-Pillard comme aménageur de la Zague de Puy-que-Père vu la délégation du conseil municipal de 8 mars 2018 demandant la reconnaissance de l'intérêt métropolitain de la Zague de Puy-que-Père et son transfert de la commune à Poulouse-Métropole vu la délibération du conseil métropolitain du 12 avril 2018 reconnaissant l'intérêt métropolitain et transférant l'opération dans son ensemble dossier complet de la Zague, la DUP et le traité de concession à la métropole vu enfin la délibération du conseil métropolitain du 4 octobre 2018 approuvant le dossier de réalisation modificatif numéro 3 et le programme des équipements publics de la Zague de Puy-que-Père donc je vous propose d'obtourer la session appropiée là pour un montant total je ne vais pas revenir ensemble pour un montant total que je n'ai pas fait je suis obligé de vous relire ce que je vous ai dit de 167.480 euros pour les biens mobiliers cadastrés AX 228, 231, 216, 219, 230, 232, 232, 221 localisé dans l'emploi de la Zague de Puy-que-Père sur la commune de flemouilliers voilà donc avez-vous des questions par rapport à ça ? non ? pas de questions ? juste pour vous situer il y a une partie la plus petite elle est située derrière je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce qu'étaient anciennement les entrepôts malais je ne sais plus le nom de l'entreprise C-G-C non ? oui G-C-C ah c'est ça ? G-C-C G-C-C entreprise qui entrepose du matériel de construction des choses comme ça donc c'est l'un qui s'est situé derrière ces entreprises-là et l'autre qui est plus importante et mieux situé entre autres est situé à l'angle de la rue des Ormeaux et de la rue Puy-que-Père quand on va au collège toute la partie qui est dans cet angle-là jusqu'aux premières maisons qui étaient bâties voilà donc voilà par rapport à la veille de Puy-que-Père il y a quand même pas mal d'évolution et là on commence à voir les projets sortir donc vous avez vu que le projet pitch promotion où il y a 43 logements vont être livrés d'ici la fin de l'année ou début de 2022 c'est le bâtiment où il y a aussi le cabinet médical qui je pense doit être ouvert ou en tout cas je crois qu'il est ouvert je crois qu'il est ouvert depuis la fin de 37 ans puis sans clôture donc voilà ensuite à côté vous avez le bâtiment porté par les chalets qui est la résidence senior où il y a 44 logements je vous souviens bien qui seront plutôt livrés à la nuit mi-année 2022 je pense ensuite on a le projet de 33 maisons individuelles ou maisons de ville on va dire généralement qui sont situées face au logement de fonction du collège qui est porté par Unity Hapita et donc ces deux lots non, il y a eu un autre lot où il y a 60 logements prévus là en logement social parce qu'ils sont situés juste en face du collège c'est à dire à l'angle du giratoire qui est le collège donc là il y a 60 logements du T2 et du T5 si je me souviens bien donc là ils sont encore en phase enfin la commercialisation est faite le choix d'architecte a été choisi et il n'y a pas encore eu de dépôt de permis il y a encore pas mal de choses à faire et ensuite le lot le plus important c'est le 111.115 euros qui est situé à l'angle de la rue Puccaper et la rue des Angaux c'est porté par le producteur qui s'appelle le nouveau constructeur c'est tout récent ça a été décidé en tiers je crois en jury c'était décidé en tiers donc c'est tout récent et là il y aura il y aura 40 maisons individuelles pas de collectif voilà donc ça, ça sera construit bien plus tard il y a encore le DLC c'est encore long avant d'aller le dire mais ce lot là ça sera plutôt pour 2024 et j'ai oublié qu'il y avait 4 lots 4 petits lots qui avaient été attribués assez récemment mais là je ne donnerai pas les noms puisque ça concerne des personnes individuelles qui sont situées juste avant l'école de Puccaper et d'un côté il y a 2 lots et de l'autre côté il y a 2 lots qui sont situées juste avant le bâtiment qui est en train de se construire concernant les charis voilà j'ai fait un petit point de mémoire sur l'évolution de la ZAC mais ça, ça bouge pas mal depuis quelques temps on avance bien avec le PIC voilà alors on n'a pas délibéré donc s'il y a des questions des observations donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient 4 abstentions donc on reste les cours je vous remercie en votant vous m'avez mandaté auprès de l'étude du PIC par rapport à quel c'est votre fonds pour l'établissement des actes d'automne voilà le point suivant alors c'est madame Fourteau qui va vous parler de modification du tarif de l'atelier chorale de l'école de musique oui alors nous avons en effet souhaité revoir le tarif de l'atelier donc de l'ensemble vocal adulte de l'école de musique bon après avoir plusieurs raisons la première c'est que notre souhait était aussi durable cet atelier plus attractif et suite à différentes conspections sur les écoles sur des ateliers chorales autour de la commune nous sommes aperçus en fait que l'atelier était peut-être un peu trop élevé donc pour rendre cet atelier plus attractif nous nous souhaitons en effet proposer des tarifs les tarifs suivants sachant alors 75 euros annuels pour un funoulier une personne de funoulier quand même et 100 euros pour des expériences sachant qu'antérieurement donc le coût était à 150 euros pour un funoulier tel et 200 euros pour des expériences voilà donc est-ce que vous avez des questions ? donc on va passer au vote qui est contre qui s'abstient donc une annuité non pardon c'est non non pardon c'est non non c'est le point suivant le point suivant au concert de l'État, il faut la création d'une section badminton senior. Donc, M. Le Chirac est en absence et nous allons vous présenter. Alors, en effet, là aussi, donc, suite à une demande de des seniors, nous avons souhaité créer cette nouvelle section. Donc, le M. le maire informe le conseil municipal de la nouvelle activité sera proposé aux seniors. Il s'agit de la création d'une section badminton senior. M. le maire propose dans la mise en place des tarifs suivants, un tarif annuel de 35 euros, des tarifs groupés pour les activités G-senior plus badminton senior à 60 euros, et un tarif exceptionnel à raison du co-démarrage, donc avec deux mois de décalage, pour la saison 2021-2022 à 25 euros. Des questions ? Je vous sais que c'est les mêmes animateurs sportifs actuellement qui sont badminton senior, qui m'ont encadré, il y a l'envergne ou pas ? Oui, tout à fait. Donc, on passe le mot, qui est contre, qui s'abstient. Donc là, cette fois-ci, c'est bien, j'ai eu le milieu. Merci. 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 enfants sur les modes actifs, genre skateboard électrique, trottinettes électriques, sans aucune précaution. Et j'ai assisté à une chute d'un papa et son enfant dans un skate électrique il y a deux jours, au Dufresne, et ça aurait pu être un drame. Si le gamin m'est tapé la tête contre la bordure du trottoir, je crois qu'on aurait eu un drame dans la commune. Heureusement ça ne s'est pas passé, à moins qu'on voit ça sans drôle. Donc je vous dis, il y a aussi une éducation à faire, une bonne parole à apporter, pour qu'effectivement cette chance formidable qui est l'investissement du CO2 et puis les déplacements, ne deviennent pas quelque chose à mécaniser le contraire de celui que je cherchais pour voir. Donc tout ça je voulais quand même en faire quoi, et puis dites-le-vous, parce que c'est pour ça. Merci. Bien, donc c'est vrai que c'est le vrai, je ne peux plus oublier de me citer un autre procédé à l'art de la séance précédente. Juste vous rappelez, pour l'avoir appelé, le prochain procédé du cycle a prévu le 9-100 à 20h. C'est parti. Merci.